Bonjour, mon nom est Simon et bienvenue dans un autre épisode de SNES Chronicles. Bill & Beers, Combat, Basketball. Hein? Bon, premièrement, le jeu y est vraiment laid. Excusez-moi, d'habitude je suis capable de trouver de quoi de bon par rapport au graphique ou quelque chose, mais... Là c'est juste bad. Ça ressemble à un jeu de Nintendo. Un très mauvais jeu, Nintendo. Alors, c'est un jeu de basketball dans le sens que tu lances un ballon dans un panier. Mais à part de ça, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le basketball. Faut vraiment que t'évites les joueurs ennemis parce qu'ils vont te rentrer dedans. C'est comme un mélange de jeu de basketball puis de football. Les contrôles sont vraiment simples. Regardez ça. B, c'est pour faire une passe. B, c'est pour lancer au panier. B, c'est pour faire un tackle. Puis B, c'est pour intercepter. Hey, vous avez 6 boutons sur la manette si je compte pas le start puis le select. Puis vous vous en servez de 1. Alors, comment que le jeu fait pour savoir si vous voulez faire une passe ou de lancer au panier? Ça dépend si t'as le ballon, puis si tu pèses sur une direction en même temps. Donc, quand t'as le ballon, B, c'est pour lancer au panier. B plus direction, c'est pour faire une passe. Puis si t'as pas le ballon, B, c'est pour intercepter si le ballon passe au-dessus de toi. Puis B plus une flèche, c'est pour faire un tackle. Je suis sûr que vous pouvez vous imaginer à quel point c'est difficile quand tu joues parce que t'es pas mal tout le temps en train de peser sur une direction. Fait que si tu veux lancer au panier, il faut vraiment que t'arrêtes de bouger puis que tu pèses sur le piton, sinon tu vas faire une passe. Il y a toutes sortes d'items qui apparaissent sur le field. Des mines, du cash, des armes. Il y en a que tu peux ramasser pour te rendre plus puissant. Puis il y en a d'autres que tu peux lancer à l'ennemi. Pendant que je jouais, tout ça, ça me rappelait quelque chose. Surtout les contrôles. Ça faisait penser à un jeu Amiga. Puis comme de fait, ça a été développé à l'origine pour Amiga. C'est comme une mauvaise version de Speedball. Une très lente version de Speedball. Mais quand même, quand ça a été porté, ça aurait été tellement facile d'utiliser les autres boutons pour les autres actions. Deux boutons, ça aurait fait tellement du bien. Désolé de revenir là-dessus, mais j'en reviens juste pas. Un bouton. Le cœur du jeu se retrouve dans le League Play. Tu peux échanger des joueurs pour des meilleurs. Mais on dirait que le choix est toujours assez évident. Fait que tu te retrouves tout le temps avec cinq joueurs pareils. De toute manière, une fois rendus sur le field, ils sont tous pareils. Tu peux pas les différencier. Fait que ça change pas grand-chose. Puis c'est pas mal juste ça. Ça ressemble pas à un bon jeu. Ça se joue pas comme un bon jeu. C'est juste un mauvais jeu. Habituellement, j'essaie toujours de trouver des aspects positifs. Mais ici, c'est difficile. Et c'est le premier jeu de basketball sur le Super Nintendo. Vraiment dommage. En tout cas, je sais même pas si je devrais considérer ça comme un jeu de basketball. Je pense que ce que quelqu'un me demande, j'ai pas encore fait la critique du premier jeu de basketball sur le Super Nintendo. Bon ben à la prochaine. Et n'oubliez pas d'avoir du fun. Peace! Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Il y a aussi une page Facebook. Et tous les épisodes sont aussi disponibles en anglais. Profitez-en pour venir visiter la chaîne anglaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada